Bienvenue chez PéraPsyCapsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis spécialisée en relations toxiques, mais aussi en PNL, en hypnose, en EMDR, en thérapie familiale et conjugale, en psychogénéalogie et en analyse transactionnelle. Tous ces outils me permettent de proposer aujourd'hui cette vidéo, je pense, intéressante pour mieux comprendre les relations toxiques qui sont notre sujet phare, même si ce n'est pas le seul sujet que nous aborderons sur cette chaîne. C'est l'immaturité des personnalités toxiques et comment ça se répercute dans la relation. Ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre leur mode de fonctionnement, ça va vous permettre de prendre du recul et de bien vous positionner. Il faut savoir une chose, c'est que plus la personne est immature affectivement, plus elle ressemble à un tout petit enfant dont l'âge est très bas, plus elle est toxique, plus elle est dangereuse, plus elle va faire des dégâts. Alors vous allez me dire, est-ce que j'ai affaire à un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, quand c'est un pervers narcissique, un contrôlant ou une autre personnalité toxique ? La réponse est oui, mais pas un enfant bienveillant. Les enfants, naturellement, ils sont immatures, ils apprennent, ils testent, mais ils sont souvent dans l'amour, ils sont dans la gentillesse. Pas du tout vos personnalités toxiques. Donc l'image de l'enfant a ses limites. De quoi parle-t-on exactement ? Quand une personne souffre d'immaturité affective, et c'est ça qu'il faut vous poser comme question quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas l'âge intellectuel de la personne. On peut avoir un savant qui a un âge affectif de 4-5 ans. On peut avoir une personne extrêmement volubile, sociable, etc. et qui pourtant est très immature. Alors comment ça se caractérise l'immaturité affective ? Pourquoi ça se retrouve quasiment tout le temps ? Et que faire ? Et comment se positionner ? L'immaturité affective, ça se caractérise par un certain nombre de choses. Déjà, cette personne ne sait pas se réguler émotionnellement et ne le veut pas. Ça veut dire que normalement, quand je suis dans un lien à l'autre, je vais faire un effort pour que ça se fasse bien. Parce que le lien compte à mes yeux, parce qu'il y a une pérennité de la relation que je souhaite. Donc, je ne vais pas confier tous mes états d'âme n'importe comment. Je ne vais pas crier, je ne vais pas taper des pieds. Je vais tenir compte de l'autre. La personne immature affectivement ne le peut pas et ne le veut pas. Ça veut dire que c'est vous qui allez devoir marcher sur des œufs pour la réguler. Ça n'est absolument pas elle qui va faire l'effort. Et pensez à ce que ça vous coûte énergétiquement, psychiquement et affectivement de vous suradapter. Ça veut dire que ce n'est pas une attention à vos émotions que vous pouvez porter. C'est une attention à ses émotions, à elle, pour ne pas que ça déborde, pour ne pas la mettre en colère, pour ne pas la frustrer, pour ne pas la fâcher. Ça n'est absolument pas ça. Parce que la chose la plus importante au monde dans une bonne relation, c'est le fait d'être validé dans ses émotions, de pouvoir les exprimer et de pouvoir être entendu là-dedans. Or là, avec la personnalité toxique, vous ne pouvez absolument pas être entendu. Cette personne, imaginez-vous, votre monde intérieur, vos désirs, vos besoins, elle refuse de les prendre en compte. C'est-à-dire qu'elle est tellement centrée sur elle, comme le sont les petits-enfants, mais parce que eux, c'est normal, ils sont en train d'apprendre. Elle ne peut pas considérer une réalité affective différente de la sienne. C'est-à-dire que si... Moi, j'aime beaucoup Frida Kahlo, vous ne le voyez peut-être pas, mais on a son portrait dessus, sur mon t-shirt aujourd'hui. Eh bien, si moi, j'aime Frida Kahlo et qu'elle, elle trouve que c'est une peinture criarde et affreuse, elle ne va même pas admettre qu'il est possible d'avoir un goût différent. Pour elle, ce qu'elle dit, ce qu'elle ressent, c'est la vérité et il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, si je commence à parler de Frida Kahlo, elle va me faire taire, elle va parler d'autre chose, elle va montrer son désintérêt, ou elle va me dévaloriser, elle va me ramener à rien. Alors que dans une relation saine, bien sûr qu'il y a de la place pour les goûts de chacun. Là, ce n'est absolument pas le cas. Vos goûts personnels différents la menacent. En fait, il faut imaginer que dans ces relations, il n'y a pas de place pour votre monde à vous. Votre monde à vous qui devrait être accueilli au même titre que le sien, c'est-à-dire 50-50 et puis on fait des échanges, on se rapproche, on se parle, on se comprend. Votre monde à vous va être accueilli de cette façon-là. Il faut que rien ne dérange cette personne immature affectivement. Bien évidemment, du coup, votre sens de l'identité, de qui vous êtes, va être d'autant plus restreint. Vous perdez contact avec vous-même et c'est extrêmement délétère. Ça fait le lit notamment des syndromes dépressifs parce qu'évidemment, quand on ne peut plus être soi-même, on n'existe plus, on n'a déjà plus accès à ses émotions. Rappelez-vous tout à l'heure, on en a parlé. Il ne reste pas grand-chose. Cette personne immature affectivement, elle a aussi une autre caractéristique très particulière. C'est qu'elle ne voit que le moment présent. Tout ce qu'elle a fait avant et tout ce qu'elle fera après, elle le zappe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu vous hurler dessus, qui a pu mal vous traiter et qui après veut faire un câlin. Elle ne fait pas le lien dans le fait que vous avez pleuré peut-être une demi-heure avant et que ça ne va pas du tout. Pour elle, c'est effacé. Il n'y a pas cette idée de permanence du lien et surtout de continuité dans le temps. C'est quelqu'un qui est mu uniquement par ses impulsions, ses émotions du moment. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne va pas pouvoir réaliser l'impact à moyen et long terme de ce qu'elle fait. Il n'y a pas ça. Ça rend cette personne extrêmement peu fiable. C'est-à-dire qu'elle vous aime lundi 23 septembre, mais si par exemple, je ne sais pas, une autre personne passe et la séduit, mercredi 25, elle peut envisager une relation adultérine par exemple. Ça ne pose pas de problème. Et une fois qu'elle n'aura plus envie de cette relation adultérine, elle reviendra vers vous comme si de rien n'était en ne comprenant même pas que vous soyez fâchés. Parce qu'après tout, c'est fini. Pour elle, ce qui est fini, ce qui est passé, on passe à autre chose. On zappe. Et c'est pour ça que ces personnes toxiques peuvent revenir vers vous alors qu'elles vous ont hyper maltraité des années après. Ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est une autre difficulté. Autre élément de l'immaturité affective qu'il faut repérer, et c'est très important, c'est quelqu'un qui n'a aucune capacité ou très très faible d'introspection. L'introspection, ça permet de prendre du recul, de réfléchir, de peser. Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce que l'autre a mis en place ? Où est ma responsabilité ? Où est la responsabilité de l'autre ? Elle ne peut pas faire ce travail. Donc ça veut dire qu'en cas de problème, comme un petit enfant, elle va se débarrasser. Elle va dire, les petits enfants, souvent, et c'est normal, c'est l'apprentissage, ils disent, ben non, ce n'est pas toi, c'est moi. Ou c'est plutôt l'inverse, c'est toi et ce n'est pas moi. Et ben là, c'est pareil. C'est, oui, mais c'est de ta faute. Oui, mais c'est toi. Oui, mais je t'ai trompé parce que tu ne t'occupes pas assez de moi. Ben oui, mais peut-être que tu pouvais m'en parler si tu te sentais délaissé sans aller me tromper. Ah ben non, c'est à toi de deviner. Parce que comme les petits enfants, ben ils fonctionnent un peu avec la pensée magique et l'idée qu'il faut les deviner. Il faut se mettre à leur niveau. Il fonctionne aussi comme un tout petit enfant qui a besoin de son parent et du coup, le parent est à disposition. Un tout petit bébé, il ne s'occupe pas de sa voix et c'est encore une fois normal, s'il vous réveille à 2h du matin parce qu'il a faim ou soif ou froid. Et ben la personnalité toxique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si elle, elle a besoin en vie les 2h du matin, elle n'arrive pas à dormir, elle va vous réveiller. Et peu importe que vous ayez une réunion très importante le lendemain. C'est aussi quelqu'un qui va éprouver de l'envie et de la jalousie. Pas de la jalousie forcément amoureuse, la jalousie pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour vos projets. Parce que cette personne-là, elle a beaucoup de mal à se construire, elle a beaucoup de mal à être dans la fiabilité, la continuité, donc il n'est pas question que vous, vous puissiez le faire. Tout est pour elle en fait. Rien n'est pour vous. Quand vous prenez conscience de ça, ça vous permet de prendre beaucoup de recul, ça vous permet d'arrêter de vous culpabiliser. Ce sont les rois de la culpabilisation, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire à quel point ils font du chantage affectif, à quel point vous leur faites du mal, à quel point si vous vous éloignez, si vous vous autonomisez, c'est contre eux. Ils ne sont même pas capables de considérer que c'est que pour vous. Donc à partir de là, il faut vous, vous rassurer, vous parler, vous devez devenir votre propre priorité. Et vous souvenir que vous avez affaire à un adulte. Ça n'est pas un enfant, c'est une personne qui refuse quelque part de grandir. Alors, qui a des difficultés, mais ça n'excuse pas tout. Réfléchissez au coût que représente cette relation dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de payer ce prix-là pour avoir des relations d'aussi mauvaise qualité ? Alors, vous allez me dire, ben oui, mais cette personne, c'est un parent, c'est un enfant, c'est un conjoint depuis 40 ans. Oui, alors ça ne veut pas dire ne plus l'aimer, mais ça veut dire arrêter d'attendre ce qui ne viendra pas. Ça veut dire ne pas lui demander si vous pouvez penser à vous, mais imposer que vous pensez aussi à vous, que vous gérez d'abord vos affaires et ensuite les siennes. C'est arrêter de la sauver, c'est arrêter de la réguler, et c'est si elle se comporte mal, arrêter de la voir, ou mettre des distances en lui expliquant. Cette personne, elle comprend quand même, elle ne veut pas, elle va tout faire qu'on ne va les respecter, mais elle comprend quand même la notion de sanctions et de limites. Donc, c'est lui dire, écoute, tu me hurles dessus au téléphone chaque fois que je t'appelle, je ne t'appelle pas. Tant que tu me hurles dessus, le plus calmement possible, vous pouvez lui indiquer, je vais raccrocher et nous pourrons nous parler quand tu feras preuve de respect. Bien sûr qu'elle va hurler encore plus fort, mais si vous faites ça un certain nombre de fois, elle va se l'entendre dire et elle va du coup devoir en tenir compte. Si elle n'en tient pas compte, vous partez, vous ne restez pas sur le champ de bataille, vous n'acceptez pas de réguler ce qui vient d'elle. Vous devez d'abord vous occuper de votre réaction et de vos sensations émotionnelles, pas des siennes. A très bientôt !